Salut à tous et à toutes, nous sommes ravis, mais hyper ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission préférée, E.K.M.T.R.E.L.I.E. Et vous avez certainement entendu parler du dimanche des rameaux, du lapin de Pâques, encore des oeufs de Pâques, mais est-ce que tout cela est vraiment nécessaire pour la célébration de cette fête ? Que fait-on réellement à Pâques ? Comment est-ce que le chrétien doit l'aborder ? Nous allons répondre à ces questions à la lumière de la vie, bien évidemment avec le révérend Emmanuel Piem-Tobé, qui nous a beaucoup manqué, et je sais que vous aussi sur cette plateforme. Bonsoir, E.K.M.T.R.E. Bonsoir, Adège. Alors évidemment, nous allons parler aujourd'hui de la Pâques. Que fait-on à Pâques ? Il faut savoir que Pâques à l'origine était une fête juive d'abord, une fête de la délivrance, de l'esclavage. Pâques a commencé ou a pris son origine quand Dieu a décidé de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, où ils étaient en esclavage, dans Exos chapitre 12. Et Dieu a même précisé que le mois où ils sortaient d'Égypte, de l'esclavage, ça va être désormais le premier mois pour eux, pour la nation juive. Donc ça, c'est l'origine de Pâques. Deuxième origine, c'est la résurrection de Jésus. Jésus est venu, ça c'est dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Et l'ayon pascal qui était dans l'Ancien Testament, immolé dans chaque famille pour que les enfants d'Israël sortent. Parce que Pâques, dans l'Ancien Testament, prend ses origines en Égypte, lorsqu'ils étaient encore esclaves. Et quand ils sont sortis, quand ils sont entrés dans la terre promise, quand le plan du salut a été dévoilé entièrement, ils ont vu et on voit que c'était l'ombre, c'était le symbole qu'ils ont célébré. Il est entré dans la tombe, il a été immolé comme l'ayon pascal et il est ressuscité. Donc ce que nous fêtons à Pâques, pour le venir à votre question, nous fêtons la résurrection, nous fêtons le renouveau, nous fêtons la renaissance, si vous voulez, il y a plusieurs thèmes que beaucoup emploient, mais nous fêtons la victoire de la vie sur la mort. Nous fêtons l'entrée de quiconque, comme Jean 3,16 le dit, quiconque croit dans le royaume. Parce qu'en Égypte, à l'origine, c'était seulement pour les Hebreux. Et puis dans le Nouveau Testament, c'est pour quiconque croit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qui est né, qui est mort, qui est ressuscité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle a la vie éternelle. Voilà l'essence de Pâques en quelques mots. Et bien, on a le dimanche des rameaux, si je parle, qu'est-ce que cela signifie ? Dans la parole de Dieu, il faut voir, il y a une traçabilité dans la parole de Dieu. Le dimanche des rameaux a commencé quand Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'entrée de la semaine de la passion. On parle de la passion du Christ. Quand il venait à Jérusalem, il venait consciemment. Il venait pour vivre sa passion. C'était le point culminant de son ministère, de sa mission sur terre. Il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite pour que le salut soit accompli, soit complet. Donc, si vous lisez dans les évangiles, notamment dans Matthieu chapitre 21, on voit que Jésus est entré sur le dos d'un âne. Et les gens l'accueillaient avec acclamation pour après, bien sûr, crier, crucifier-le, parce que c'est le même peuple. En tout cas, Jésus est entré triomphalement. Si tu veux, je peux dire symboliquement, c'est pour dire qu'il a donné sa vie volontairement. Parce qu'il savait qu'il entrait, peut-être pour être crucifié, pour la dernière fois, j'allais dire, mais pas la dernière fois. Il venait à ce sacrifice-là volontairement. Et les gens l'ont acclamé, les gens l'ont reçu dans le passage de Matthieu 21 que j'ai cité. Il a dit que les femmes enlevaient des pailles, les gens enlevaient leur couverture, posaient comme un tapis rouge aujourd'hui. Et puis, pour qu'il entre. Et c'est l'anneau, c'est l'âne qui piétinait ce tapis rouge. Jésus étant assis dessus, au milieu des clameurs, des osanas, gloire à Dieu dans les lieux très saints, exactement comme quand il est né. C'est ça, le Dimanche des Rameaux, que l'on se rappelle, on s'élève. Le Dimanche des Rameaux a donc un lien avec le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, c'est quand il a été crucifié, le Dimanche des Rameaux. Souvent, dépendant des régions, il y en a qui le jumellent avec le Vendredi Saint, mais il y en a aussi qui le font avant. Normalement, ça doit être fait avant le Vendredi. Dimanche des Rameaux, c'est un dimanche avant le Vendredi Saint. Comme pour plusieurs fêtes chrétiennes, vous savez que dans l'Antiquité et dans l'Histoire, il y a eu une époque où le christianisme a été comme une religion d'État par endroit en Europe. Sinon, il y a eu comme des récupérations. Même la fête de Noël, la date de Noël, nous avons fait un numéro dessus. Ce n'est pas selon la chronologie des événements qui ont entouré Noël. Lorsque nous considérons l'époque, les saisons, nous savons qu'en Orient, ce n'était pas en décembre. Mais c'est une convention, on a convenu de fêter, de célébrer Noël, de commémorer la naissance de Christ en décembre. Mais ce n'est pas la date qui est mise en exergue ici, qui est importante ici. C'est la célébration, c'est la commémoration. Également pour Pâques, il y avait beaucoup de fêtes, notamment une fête que les hommes dans l'Antiquité avaient coutume, avant même l'ère chrétienne, de s'offrir des œufs, des œufs de poule, pour se souhaiter bonne saison, bonne chance. Et cela avait comme pour but d'entrer dans une nouvelle saison, pour souhaiter prospérité, pour souhaiter tout ce qui est beau, parce que dans l'œuf, il y a de l'espoir. Voilà, donc ça existait avant Pâques, avant la mort et la résurrection de Jésus. Et ça a été aussi pris dans les célébrités, ou du moins dans la célébration de Pâques, pour symboliser la prospérité, la renaissance. L'œuf est couvé, c'est comme si Jésus est entré dans la tombe, mais il y a un poussin qui sort après. Voilà, donc il y a tout ça autour, sinon il n'y a pas un verset biblique en tout cas pour corroborer et étayer ces célébrations. En tout cas, c'était au printemps, en Égypte, c'était au printemps qu'on célébrait cela. On s'offrait des œufs, et puis plus tard, ils ont commencé à colorier les œufs pour donner, parce que l'œuf, c'est un symbole d'espoir. Dans l'œuf, il y a la vie, mais elle n'est pas manifeste. Donc Jésus entre dans la tombe et sort vivant comme le poussin qu'on ne voyait pas. Donc il n'y a pas de mal à ce qu'un chrétien y adhère ? Bon, ça dépend de la conviction qui est derrière. Il faut se rappeler toujours que l'origine en tout cas n'est pas biblique. Donc quand vous dites chrétien, il y a plusieurs types de chrétiens. Voilà, je m'en tiens à ça. Ce qui m'amène à demander comment est-ce qu'un chrétien doit être disposé pour connaître ces célébrations ? Déjà, il faut savoir que notre salut a commencé à Pâques, en réalité. L'apôtre Paul le dira, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc, j'allais dire que c'est une erreur de célébrer Noël et ne pas célébrer Pâques, ou pire, de célébrer plus Noël que Pâques. Parce que Jésus est venu et sa venue avait pour but de mourir. Et s'il n'était pas mort et ressuscité, notre salut n'était pas complet. Donc, ce qui fait la fin de la chose, c'est à la fin d'un événement heureux qu'on doit célébrer. Voilà. Quand une femme est enceinte, quand elle part pour accoucher, quand elle est en travail, on est content. Mais on est angoissé. C'est quand le bébé va sortir que là, maintenant, et la femme, la mère et tous ceux qui sont autour doivent célébrer. Pour le plan du salut, la résurrection de Jésus est le couronnement du plan du salut, de la mission de Jésus sur terre. Et quand il est ressuscité, pourquoi on célèbre et comment on doit célébrer ? Jésus a dit à ces femmes qui sont venues d'aller dire aux disciples, c'est dans Marc chapitre 16, « Et comme tu es femme, moi j'ai toujours dit qu'on doit féliciter les femmes. Au contraire, il y en a qui pensent que les femmes n'ont pas leur place de choix dans l'évangile ou dans la prédication de l'évangile. C'est les femmes qui ont été les premières à voir et à constater les premiers témoins de la résurrection. Et Jésus leur dira dans Marc chapitre 16, « Ne soyez pas dans l'épouvante, allez dire aux disciples et à Pierre. » C'est-à-dire, on a fait la différence entre parenthèses et à Pierre, parce que lui, il était rétrograde déjà. « Allez dire aux disciples et à Pierre que je suis vivant et je vous dévance en Galilée. » Voilà, donc c'est une fête, c'est une grâce de pouvoir célébrer Pâques. Et il ne faut pas oublier ce que ça voulait dire, vraiment. Donc c'est Jésus, si tu veux, qui a comme donné le temps, Marc chapitre 16, verset 7, « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » C'est là que vous le verrez, comme il l'avait dit. C'était comme un rendez-vous, « Venez célébrer parce que je suis revenu à la vie. » Donc on peut dire que Pâques, en fait, c'est la fête la plus importante. Je pense que Pâques, c'est le couronnement. Comme j'ai pris l'exemple, si vous n'avez pas encore eu le résultat de vos examens, même si vous avez fini de composer, soyez encore patients, parce que c'est le résultat positif qui va... Et la résurrection de Jésus est un résultat positif qui pousse tout croyant à célébrer. Donc pour moi, je crois qu'on devrait célébrer plus Pâques que les autres. Je dis plus. Je ne dis pas qu'on ne doit pas célébrer les autres fêtes. Merci. Donc, je voudrais demander pourquoi est-ce que, en cette saison, on dit qu'il ne faut pas prendre du bien et faire un truc. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Est-ce que c'est d'idée ? Parce que si c'était dans la Bible, on allait... Je crois qu'il ne faut pas mélanger les traditions et l'essence même de la fête que nous s'élèvons. Que ce soit pour Noël, que ce soit pour la Pâques, j'ai l'habitude de dire que ce que Dieu nous dit de faire, nous devons le faire selon Dieu. C'est-à-dire, ce qui n'est pas biblique, en tout cas, je pense que c'est mieux de ne pas chercher... Il y a des traditions qui ne sont pas mauvaises, mais de là à l'incorporer dans les récits bibliques, je crois que c'est même dangereux, la Bible nous avertit. Donc, il y a des bonnes pratiques qui sont acceptables, mais il ne faut pas rendre, parce que c'est des pratiques acceptables ou homologuées généralement par une certaine croyance, et il ne faut pas prendre ça comme parole de Dieu. Merci évidemment, et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de ce premier numéro, mais restez connectés parce que c'est la nouvelle saison. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501